je voulais vous montrer comment je préparais mes semis en 2018 donc une boîte dans laquelle je rangeais mes graines réparties dans les enveloppes mois par mois avec des enveloppes moins grosses comme celle de mars bien sûr parce que j'ai beaucoup de tomates donc voilà c'était une organisation assez simple et qui fonctionne ça fonctionne très bien par contre c'est pas vraiment optimum quand on veut chercher un sachet donc j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé ça donc c'est intérieur on peut la tenir donc ça fait comme tout de même valise est par contre on peut bien écarter en fait le contenu je vais vous montrer une fois qu'on l'a déplié c'est un accordéon donc en fait il suffit de tirer sur chaque poignée donc il ya des onglets donc à chaque onglet correspond à moi donc voilà ça c'est une première partie de mon organisation donc je vais vous montrer ce que je gère dans l'informatique voilà donc je voulais vous montrer ce que j'ai prévu de faire cette année pour m'organiser au potager j'ai vu chaque année d'autres de mes collègues potagistes qui avaient une bonne organisation au niveau de leur potager moi en fait c'était quand même assez light en fait ce que je planifiais donc cette année j'ai décidé de faire un peu mieux donc j'ai créé un fichier sur un tableur donc moi j'utilise open office ça marche aussi avec excel davantage d'open office c'est qu'il est gratuit donc j'ai fait plusieurs onglets en fait en fonction de ce que j'avais à faire le premier j'ai créé un onglet calendrier où j'ai la liste de toutes les choses à faire mais essentiellement mes travaux en fait ce serait plutôt une liste de tâches donc avec la période donc ensuite j'ai un plan de potager donc cette année j'ai décidé de faire un gros effort là dessus j'avais fait un plan pour mes tomates l'année dernière que j'ai repris encore cette année mais cette année en fait je me suis dit que ce que beaucoup de personnes faisaient donc soit sur papier soit sur l'écran avec des logiciels dédiés j'allais le faire mais toujours sur le tableur donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu pour au départ donc c'est beaucoup plus compliqué en fait à réaliser là dessus mais ça se fait quand même en fait il faut pas chercher à avoir quelque chose de réaliste en fait il faut simplement essayer de créer des zones comme j'ai fait là donc j'ai représenté mes trois cuves ici cette partie là je les pourrais représenter parce que elle sert absolument à rien non pour m'aider au potager ici c'est la partie droite de ma maison donc la côté est j'ai prévu de mettre des bacs assez fins donc ça c'est un projet pour l'instant rien n'est fait au cas où je n'aurai pas le temps de faire ça j'ai prévu de prendre les grosses jardinières que j'ai que j'ai positionné devant mes cuves et devant mon mes abris là et les positionner ici en fait sur le côté parce que cette partie là en fait elle est très peu très peu ensoleillé donc et de dédier cette partie là aux salades et au radis je vous montre le reste du fichier donc là j'ai positionné mes trois bacs alors bien sûr c'est pas l'échelle faut pas chercher à faire quelque chose à l'échelle quand on utilise ça mais ça permet quand même de bien visualiser donc là j'ai quand même dans le prolongement de mes cuves mes trois bacs ensuite sur la gauche j'ai mon abri là j'ai une planche j'ai mis mes oignons jaunes une autre où j'ai mis mes oignons rouges ici la serre ici les zones sur lesquelles je vais mettre des pommes de terre ici un bac que je vais créer cette année donc un bac de 2 mètres sur 1 mètre 20 dans le prolongement je vais j'ai prévu de mettre mes curbitacées qui vont grimper sur une pergola en fait qui va surplomber en fait tout le chemin là qui est à partie ouest de la maison en face des cucurbitacées j'aurai des châssis pareil c'est quelque chose que je vais faire mais qui n'existe pas encore donc ici je vais j'ai une zone qui était difficile de matérialiser je vais prévoir une zone où je mettrais des poireaux le bac à fraisier je vais faire grimper en fait des cornichons ici je vais faire une zone petit pois sur la partie abri donc j'ai défini 10 emplacements pour mes tomates 3 emplacements pour mettre des melons dans le fond de l'abri et sur le devant des endives dans ma serre donc là j'ai mis donc les numéros correspondent au nombre de pieds de tomates que je vais mettre c'est à dire 24 pieds là je vais l'année dernière j'avais mis 7 pieds dans le sens de la longueur donc en réalité là je vais en mettre que 6 pour avoir plus de place parce que je me suis aperçu que c'était trop emmêlé j'arrivais pas à bien passer les mains donc on va voir en plus comme je taille pas c'est beaucoup plus difficile et aussi parce que je veux réduire le nombre de plantes tomates que je fais parce que l'année dernière je les ai pas compté les kilos de tomates que j'ai sorti mais j'en ai eu vraiment énormément j'en ai donné beaucoup genre après j'en ai transformé pas mal j'en ai transformé une bonne partie j'en ai consommé des fraîches mais bon même malgré tout ça j'étais débordé quoi vraiment débordé j'ai débordé donc là cette année j'ai décidé de lever le pied sur les tomates et par contre de prévoir des poivrons donc l'année dernière j'avais des tomates des deux côtés ici donc là par exemple je vais mettre des poivrons les cacahuètes j'avais fait un essai avec un bac avec un petit peu dans l'autre donc là je vais en mettre dans les trois bacs donc je vais avoir 21 plants de poivrons donc les tomates il n'y en aura que 7 7 et 7 et ici je mettrai soit des poireaux donc soit des carottes des panais je vais essayer je connais pas en fait j'ai jamais fait et une autre variété de carottes ici ici je mettrai des céleri rave c'est la partie qui se trouve près de mon cul perdu là donc voilà donc c'était pour vous montrer là c'est l'artichaut que j'ai déjà en place donc voilà je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai prévu cette année donc ensuite mon plan de tomates détaillé donc voilà là j'ai ma serre mon abri mes bacs de culture donc le 1 le 2 et le 3 voilà j'ai prévu de mettre un certain nombre de variétés donc au total 57 variétés donc j'ai fait différentes couleurs en fait pour pouvoir m'aider à identifier dans quel bloc je me trouvais donc le bloc jaune en fait c'est le bloc central de la serre le bloc vert c'est les blocs extérieurs de la serre et la partie peau qui se trouvera ici aux extrémités donc là voilà la brille c'est en bleu clair le marron là un petit peu orange c'est donc c'est à dire des bacs le blanc deuxième bac et le rose troisième bac donc voilà j'ai mis au total j'ai 57 emplacements donc j'ai prévu une variété par emplacement donc là je j'ai fait aussi la liste donc sous forme de fichiers de ce que j'ai prévu de lancer donc je renseigne donc bien sûr le nom de la variété et pas mal d'informations en fait qui me permettent ensuite de pouvoir savoir comment est-ce que je vais les positionner à quel endroit dans la serre la taille je les ai répartis en quatre catégories donc les tomates cerises les petites tomates les tomates moyennes et les grosses tomates donc c'est plus facile de positionner des numéros en premier parce que sinon il va classer par ordre alphanumérique donc c'est à dire il m'aurait fait cerise grosse moyenne et petite donc en fait c'est pas comme ça je voulais voir l'écran par ordre de taille quoi donc ensuite j'ai mis les couleurs quand je les connaissais si elles étaient bégarrées ou non donc pareil en tout j'ai pas l'information obligatoirement surtout mais la plupart j'ai réussi à les obtenir la hauteur qu'elle peut avoir donc j'ai mis les plages en fait de 0 0 5 à 0 8 mètres de 0 8 à 1 2 2 1 2 à 2 mètres et de 2 mètres et plus donc voilà ça permet vraiment de savoir par exemple dans mon plan de tomates ou est ce que je vais mettre les petits les petits sujets ceux qui ne montrent pas très haut donc je vais plutôt les mettre sur l'extérieur de la serre donc d'où l'intérêt de récupérer cette information là soit sur internet soit par ma propre expérience donc là j'ai les poids des tomates donc ensuite pareil tout ça c'est des informations d'internet une productivité bonne très bonne normale faible donc voilà en fonction de ça je vais voir il y en a qui sont faibles je les ai fait quand même pour voir donc la résistance aux maladies donc quand je l'avais trouvé alors la zone de culture en fait donc s1 c'est la serre partie 1 donc donc si je vais dans le plan de tomates voilà s1 en fait c'est cette partie là cette colonne là bon c'est vraiment des informations que moi je me suis définie donc voilà donc tout ce qui compte par s je sais que c'est la serre donc c'est zone 1 2 3 ou 4 donc b1 c'est le bac 1 gb2 b3 ensuite j'ai abri parce que j'ai qu'un seul abri donc là c'est que c'est facile donc c'est tout je crois et en peau je crois j'ai dû mettre en peau quand je les avais voilà pour celles qui étaient celles qui étaient ici donc glaciers odessa et les pépinots donc voilà donc ensuite l'origine donc si c'est le commerce donc beau mot la source quand j'avais enfin quand je les ai achetés moi je les ai notés ensuite les échanges donc donc là j'ai mis la personne là c'est dioud là c'est par exemple toto jaco et lili david et linda donc voilà donc là c'est juste indicatif ça me sert à rien du tout c'est simplement pour connaître l'origine en fait donc et les remarques si j'ai des choses à en dire en fait quand en fin de saison je pourrais venir les afficher là ça me permettra de pour les années suivantes de savoir si je vais les re reproduire à nouveau ou pas donc voilà donc ça c'est la liste de mes semis pour le prévu pour le premier mars 2019 et j'ai la liste de mes autres variétés de tomates dont je dispose donc là vous voyez en fait j'ai au total en plus donc j'ai encore sens variété que j'ai complété avec les échanges que j'ai fait cette année parce que ben comme vous vous en doutez j'ai pas pu comment insérer dans 57 emplacements tous les variétés que j'ai obtenu par échange par achat ou alors par mes propres récupérations de graines donc je les ai noté ici et comme ça je sais que pour l'année prochaine je pourrais venir piocher ici et tester des variétés que j'ai pas encore essayé et refaire des variétés que que j'ai depuis trop longtemps que j'ai pas encore refaites donc là ici j'ai prévu un onglet pour les récoltes ça c'est la partie informatique je vais imprimer ce fichier et à chaque fois que j'ajouterai une quantité je la noterai sur papier et à la fin il me suffira de faire le cumul sur le papier et de venir les inscrire ici donc là j'ai un total qui se fait automatiquement donc voilà donc ça c'est uniquement pour les tomates parce que les autres je suis pas sûr que je vais faire ça pour les autres légumes mais en tout cas pour les tomates voilà je vais essayer de répertorier combien j'ai réussi à obtenir de kilos par variété donc j'ai fait la même chose pour les poivrons donc les poivrons qui vont être dans les bacs de culture donc ça ça va changer parce que en fait il ya des variétés que j'ai pas obtenu assez tôt donc j'ai relancé d'autres variétés où j'ai relancé des variétés qui que je n'avais pas donc je vais me retrouver avec certaines variétés où j'aurais peut-être qu'un seul exemplaire d'autres où j'en aurai trois voire quatre et d'autres variétés qui n'apparaissent pas ici donc ça c'est quelque chose qui va bouger je le mettrai à jour quand j'aurai obtenu mais 22 pots de poivrons puisque en fait comme je fais ça dans des pots de lait dans un bac je peux mettre 11 pots de lait et comme je vais faire deux bacs de poivrons je vais avoir 22 plants de poivrons donc là ça va avec les poivrons c'est pareil c'est quelque chose qui n'est pas encore parfaitement mis à jour donc ensuite j'ai les cucuritacées donc j'ai essayé de faire la même chose de faire une liste donc la liste des concombres que je vais essayer de lancer donc les cornichons les melons là une pastèque éventuellement ensuite j'ai les courges donc une liste de courges que je vais essayer de lancer donc et ensuite la réserve donc ça c'est ce que j'ai en plus il faut faire des choix parce que quand on a un espace réduit on peut pas faire tout ce qu'on veut donc ensuite les légumineux donc voilà j'ai fait j'ai indiqué les poireaux que je vais lancer les variétés pareil j'ai essayé de mettre un certain nombre d'informations les fèves les poids le maïs les haricots les artichauts donc ces nouvelles variétés que je vais essayer cette année imperial star on va voir ce que ça donne et les haricots donc la variété carmina c'est une variété arabe donc je vais la faire monter en fait le long de mon bac de culture numéro 5 que je vais créer cette année toujours dans les légumineux j'ai une liste de variétés en réserve donc bah cela c'est pareil je pourrais pas les faire cette année les racines donc là j'ai fait un certain nombre de choses donc les alias sections verts sont déjà faits j'ai joué un certain nombre de choses comme récupérer les graines sur les variétés que j'ai déjà lancé voilà j'ai noté les pommes de terre les carottes les panais les radis que j'ai que je vais essayer de faire les betteraves parce que j'ai aussi en réserve donc là pareil pour les légumes feuilles donc essentiellement les salades donc j'en ai prévu un certain nombre de l'aromatique aussi je vais faire beaucoup d'aromatiques on va voir ça c'est la réserve donc c'est d'autres variétés que je ne vais pas lancer cette année parce que j'ai pas le temps où j'ai pas la place surtout et j'ai les fleurs c'est pas encore définitif là je suis encore en train de travailler dessus bon c'est un peu moins important que le reste et le dernier onglet en fait voilà que je voulais vous montrer aussi c'est la consommation des led donc comme vous le savez je fais pousser mes semis avec un appoint de lumière led donc moi j'aime bien en fait savoir combien tout ça ça va me coûter donc j'ai fait en fait une petite simulation où je rentre le coût du kilowattheure le nombre de panneaux que j'utilise donc pour les poivrons j'utilise deux panneaux pour les tomates 4,4 panneaux la consommation de chaque panneau et de 30 watts la consommation totale de pour son ensemble des panneaux sera de 60 watts et de 120 watts pour les tomates le nombre d'heures que je vais faire tourner ça sera 7 heures pour les poivrons et 6 heures pour les tomates pourquoi le nombre d'heures est différent parce que en fait mes tomates je vais les lancer en mars et donc j'ai renseigné si un nombre d'heures approximatif il sera inférieur à ce nombre là dans le sens où j'ai démarré à 7 heures pour les poivrons mais en fait plus les jours vont allonger moins je vais les éclairer avec les led donc ça ne va pas arrêter de descendre régulièrement ça tombera peut-être à 5 heures à un moment donné mais bon pour pouvoir faire quelque chose de simple à calculer je vais rester sur 7 heures pendant quatre mois sur les poivrons même si en réalité ça sera peut-être deux mois sept heures deux mois cinq heures peu importe en fait donc la consommation par jour donc c'est une formule de calcul donc qui est le la consommation totale que je multiplie par l'ombre d'heures donc ce qui me donne 420 420 watts par jour et 720 watts par jour pour les tomates donc le nombre de mois pendant lequel je vais faire fonctionner tout ça c'est quatre mois pour les poivrons puisqu'il tourne depuis janvier donc janvier février mars avril et mars avril pour les tomates donc au total j'ai fait le la consommation en kilowattheures pour les poivrons et les tomates donc j'ai multiplié la consommation par jour par le nombre de mois par 30 donc 30 qui correspond à 30 jours dans un mois et j'ai divisé le tout par mille pour transformer les les watts heures en kilowattheures puisque un kilowatts c'est 1000 watts donc voilà on tombe sur 50 kilowatts pour les poivrons et 43,2 pour les tomates ce qui me fait un total de un peu moins de 100 kilowatts heure sur cette période pour l'ensemble ce qui me donne un coût total de 12 euros 50 donc ce coût de 12 euros 50 c'est le nombre de kilowatts multiplié par le coût du kilowattheure donc très simple et ce qui me donne un coût par plan de donc ce montant de 12 euros 50 que je divise par 132 puisque en fait j'ai 132 emplacements dans dans mes deux étagères donc ça me donne un coût au plan d'à peu près un peu moins de 10 centimes d'euros par plan la consommation que je génère et le coût que ça engendre pour moi c'est de 12 euros 50 voilà donc ce qui je trouve raisonnable pour faire pousser 132 plans c'est ce qui m'est construit c'est ce qui l'est ce qui me dit mc